Bonjour à tous et bienvenue dans notre capsule d'experts. Aujourd'hui, on va vous parler de comment faire pour augmenter notre confiance en soi, qui est tellement primordial pour être capable de atteindre nos objectifs et bien plus. Alors aujourd'hui, j'ai Sylvain Potvin, un expert en neuroplasticité, qui va être avec nous aujourd'hui et il va nous parler finalement, on va pouvoir discuter de tout ce qui est en lien avec la confiance en soi. Alors avant de présenter Sylvain, donc rapidement, moi c'est Angélique Lantier, conférencière, coach animatrice pour Santé mentale Québec le Sud. Donc à tous les mordis, on publie une vidéo sur les experts, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Alors la parole est à toi, Sylvain, premièrement, merci d'être ici aujourd'hui. Merci à toi de ton invitation. Alors je vais me présenter pour les gens qui ne savent pas qui je suis, parce que bon, Sylvain Potvin, c'est un formateur depuis 1991, c'est un formateur de formateurs depuis 1995. Moi, je suis un entraîneur sportif qui a accompagné plusieurs athlètes à des championnats du monde et aujourd'hui, je suis un coach en neurosciences motivationnelles où je me suis développé une expertise en neuroplasticité. Est-ce que tu sais c'est quoi la neuroplasticité? Non, mais j'ai l'impression que c'est genre par rapport à comment est-ce qu'on peut apporter des changements dans notre cerveau, dans nos neurones, dans nos circuits pour être capable de prendre un chemin différent, avoir des résultats différents. J'aurais tendance à dire ça. On va simplifier un petit peu. On va dire de la plasticité, de la maniabilité. OK. T'as-tu déjà entendu parler de l'expression « il n'y a pas d'âge pour apprendre »? Oui. Bien, tu vois, c'est ça de la neuroplasticité. À chaque fois que tu apprends, tu enclenches un protocole, un processus dans ta tête qui est une mécanique qui engrange une information. C'est intéressant. Ça permet justement d'apporter des nouveautés, j'imagine. Apprendre à apprendre. C'est plus ça. Parce que souvent, tu sais, on est allé à l'école, toi et moi, on a appris d'une certaine manière, soit du parker ou des choses comme ça. Mais en réalité, si, exemple, je t'amène au niveau du sport, OK, et que je dois t'apprendre à changer ton mouvement. Je te donne un exemple. T'es une cycliste, OK? Ton coup de pédale, OK? Toi, quand tu déclenches ton sprint, tu déclenches, exemple, tes pieds à l'horizontale comme ça. Donc, t'as juste ça ici de puissance. T'es d'accord? Comment je fais pour t'enseigner à déclencher ton coup de pédale ici au lieu de là? Bien, c'est là où est-ce qu'on va aller travailler, justement, avec des outils, des éléments spécifiques. La neuroplasticité, c'est pas juste également au niveau d'une habileté. Ça peut être, comme tu le mentionnais dans ton émission, au niveau de la confiance en soi, au niveau du courage. En réalité, moi, j'interviens dans l'équilibre à cinq niveaux. Le couple, la famille, le travail ou la profession, le développement personnel et le cercle social. Oui, parce que c'est vraiment toutes ces sphères-là, c'est ça qui va englober une bonne santé mentale, qui va permettre d'avoir un équilibre dans toutes ces différentes sphères-là. Et comme tu l'as dit, d'avoir confiance en soi, c'est quand même primordial. Dans une autre capsule qu'on avait parlé de l'astuce acceptée, on parlait de l'importance d'avoir une bonne estime, de pouvoir avoir de la valeur, de se considérer d'avoir de la valeur et de s'aimer en tant qu'être humain. Et une autre chose qui fait partie de l'astuce acceptée, c'est de développer notre confiance en soi. Parce que pour avoir vécu personnellement, c'est quand on développe notre confiance en soi, on est capable de faire davantage face à nos peurs. Parce que la peur et la confiance, on dirait qu'elles sont comme opposées. Comment que tu vois ça? Oui et non. Oui et non parce que, tu vois, comme je disais, j'ai accompagné plusieurs athlètes à des champions, à des champions de l'île monde. Et j'aide également des gens pour la prise de parole en public. Ou ce que ce sont des gens qui ont une très bonne confiance en soi. Mais la peur reste présente, pareil. Parce qu'il faut comprendre que la peur, c'est une émotion. Il y a toujours un sentiment derrière. Donc, je te donne un exemple. Quelqu'un qui est habitué de prendre la parole en public, le fameux « trac », on a déjà entendu parler. Pourtant, l'orateur va être très bon lorsque les lumières vont s'allumer sur lui. Mais cinq minutes avant, il était peut-être en train de dégoublier dans les toilettes d'un ou dans les poubelles, tu comprends, parce qu'il y avait une certaine peur. Il faut faire attention un petit peu parce que j'entends ce que tu as dit, mais je ne suis pas nécessairement en accord avec le point que tu amènes. Parce que la confiance en soi, ça peut ressembler à affronter nos peurs. Mais je peux dire que beaucoup de monde qui ont confiance en eux porte la peur, la peur du rejet. Ce n'est pas parce que tu as peur d'être rejeté que tu n'as pas confiance en toi. Je te donne un exemple. La peur de ne pas être à la hauteur, mais tu peux avoir confiance en toi. Il faut comprendre aussi que la confiance en toi, c'est l'estime de soi. Donc, il y a un paquet de choses là-dessus, puisque en partie vraie, mais en partie faux, dans ce que tu amènes par rapport à ton point. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, clairement, la peur, je pense qu'elle ne disparaît jamais. Peut-être qu'elle peut diminuer avec le temps à force de développer notre confiance par rapport à un domaine spécifique. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, la confiance en soi, c'est comme un état d'esprit. Un état d'esprit dans lequel tu peux être capable d'aller chercher des ressources intérieures, de dire « je vais y arriver, je vais être capable ». Mais à ce moment-là, quand moi, je suis dans un état de confiance en soi, parce que je le vois vraiment comme étant deux façons, que ça peut être quelque chose qui est une confiance en soi générale, mais que ça peut être aussi un état d'esprit de « ok, là, je suis confiante » ou « ah là, j'ai un peu peur ». Je le vois comme étant un état d'esprit dans lequel les deux ne peuvent pas cohabiter en même temps. C'est-à-dire que si je me dis dans ma tête « je ne vais pas y arriver » ou « je ne sais pas comment m'y prendre », « bon, bien oui, je vais être un peu dans la peur », mais si je me dis et je me parle en disant « je vais y arriver, ça va être correct, je vais réussir », bien, ça peut me donner un peu plus d'énergie et ça va m'amener à avoir une certaine confiance pour oser passer par-dessus mes peurs malgré qu'ils restent là, pareils. Il faut comprendre que la peur, peu importe la source, peu importe l'origine, a trois fonctions. La peur est contrôlée par le cerveau reptilien, ça c'est la première chose, et la confiance en soi, ce n'est pas le même cerveau qui travaille. Donc, il faut comprendre qu'on a un protocole d'empêche mentale. Il faut comprendre que la peur, le premier choix qu'elle te donne, c'est l'attaque pour certains, la fuite pour d'autres ou l'inhibition. Donc, ce n'est pas parce que tu as un manque de confiance. Moi, ce que je serais plutôt à t'apporter, c'est confiance en soi, estime de soi. Là, on va parler plus dans les mondes parallèles, mais de mélanger la peur avec la confiance en soi, il faut être très, très, très prudent. Parce qu'en réalité, on va aller sur l'estime de soi, l'estime de soi, c'est cinq choses. Où est-ce que je suis? Ce que je fais? Où est-ce que je peux? Ce que je crois ou ce que je pense? Puis ce que je suis. Et c'est là où ce qu'on va se faire, je vais noter le déblocage de croyance. Mais la peur, je vais te donner un exemple, un pilote de Formule 1. Selon toi, est-ce qu'il a confiance en lui? Oui. Mais pourtant, il a peur. Sa plus grande peur, c'est de mourir. La journée qu'il oublie la peur, il se met en danger. Parce qu'il prend moins de précautions. Tu comprends? C'est pour ça que j'entends les mots que tu amènes. Mais je ne peux pas les endosser. Parce qu'il y a une distinction. Puis tu vois, un pilote de Formule 1 qui conduit à des vitesses, puis il fait des choses. La journée qu'il arrête d'avoir peur, il se met en danger. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas confiance en lui ou qu'il n'a pas une bonne estime de lui. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question. Oui, bien, j'aime beaucoup cette nuance-là. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'adore. C'est de voir comment chaque personne peut avoir tellement comme une perspective différente par rapport à une même thématique, dont, exemple, l'estime de soi ou la confiance en soi. Parce qu'il n'y a pas juste non plus tout le temps une façon de voir les choses. On peut le voir de façon multiple. L'important, c'est quand même d'aller voir qu'est-ce qui résonne à chacun de nous. Mais encore là, excuse-moi de te couper, il faut comprendre que l'estime de soi, c'est trois composants. L'amour de soi, l'image de soi, puis la confiance en soi. Puis l'image de soi, c'est par rapport à où est-ce qu'on est aujourd'hui et par rapport à ce qu'on veut devenir aussi. Parce que ça aussi, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Parce que si je suis en train de me dire, je veux être là, ça, c'est l'image que je souhaite, ça, c'est mon idéal, puis que je suis ici, ça se peut que ça me décourage, puis que ça mime ma confiance en soi, mon amour de soi et mon estime en général. Oui, mais on va regarder ça encore plus simple. Je vais te donner un exemple. Tu es une femme, je suis un homme. Aujourd'hui, tu vois, je porte une veste, je porte un chapeau. Est-ce que c'est par manque de confiance? Non, mais c'est par image de nous. Je me présente devant toi. Bon, on fait des zooms aujourd'hui. On s'entend pour dire que c'est notre nouvelle plateforme de travail. La barbe pas taillée, je me lève tout couetté, vieux t-shirt. Même si j'ai confiance en moi, est-ce que l'image, sans aller dans l'extrême, mais est-ce qu'il va avoir une belle image de moi? L'autre élément, l'amour de soi. Tu peux avoir quelqu'un qui a une confiance en lui, puis des fois même démesuré, puis tu serais curieuse de savoir comment l'amour de soi n'est pas là. Effectivement. Moi, je pense qu'il faut plus travailler, puis je ne pense pas, j'ai la conviction en neurosciences, tu comprends. La peur, c'est une chose, c'est un élément. Mais quand on parle de la confiance en soi, on est mieux de parler de trois zones comme amour de soi, estime de soi, image de soi. La peur, c'est d'autres choses. Et comment on ferait pour justement être capable de travailler ces trois volets-là selon toi? C'est sûr et certain qu'il faut faire un voyage un petit peu à l'intérieur. Dans le sens que l'amour de soi. Bon, l'amour de soi, il faut lui donner un champ de préception. L'amour de soi, ça va être, comment tu portes attention à ta nourriture? Parce que, curieusement, ce que tu manges, ton deuxième cerveau, c'est ton intestin. Tu sais, on se bourre de McDo, on se bourre de, peu importe, de junk food. Je ne suis pas sûr que ton amour de toi soit bon. Je ne suis pas sûr que tu vas rayonner à long terme. La preuve, la malbouffe, on m'entend du parler longtemps. Oui. À l'extrême, quelqu'un qui, exemple, mange de la viande et mange différentes choses et que du jour au lendemain tombe végan, il va y avoir des carences. OK? Il faut faire attention à ces choses-là. Quand on parle de l'amour de soi, bien, surtout dans le contexte qu'on est là, on s'entend pour dire que tout le monde, on a diminué nos activités physiques de minimum 50 %. Ne serait-ce que prendre la voiture, aller marcher, se déplacer, on passe d'une salle virtuelle à une autre. Donc, l'amour de soi, pas besoin de se tenir en forme puis d'aller faire des championnats du monde, comme les gars qui sont là ici en haut de moi. On peut aller, exemple, prendre rien qu'une marche. L'amour de soi, aujourd'hui, il fait super soleil à Québec. Oui, il fait froid, mais juste s'alimenter, se faire des belles choses comme ça. Après ça, bon, l'image de soi. L'image de soi... Je peux rajouter quelque chose par rapport à l'amour de soi, si tu me permets? Oui, bien oui. Donc, moi, pour moi, comme justement, de développer l'amour de soi, puis j'aime ça que tu l'apportes parce que c'est aussi sur différents volets. Donc, c'est autant de prendre soin de notre corps, notre corps physique, d'en prendre soin. Donc, comme tu as dit, faire de l'exercice, d'avoir une attention particulière, mettons, à notre alimentation. Puis, tu sais, l'amour de soi, ça se développe avec le temps. Donc, le but, ce n'est pas de viser tout de suite la perfection, mais de viser un processus dans lequel on peut améliorer, si on veut dire, cet amour-là et la développer. Mais il y a aussi le côté émotionnel et le côté mental. C'est là qu'il faut qu'on différencie les choses. Parce que quand on parle de l'amour de soi, excuse-moi, tu as coupé là-dessus, c'est que, premièrement, il faut s'accepter. Il faut s'accepter dans le sens suivant. Donc, bon, comme j'ai mentionné, à une certaine époque, j'étais très, très, très actif dans le sport de haut niveau. Aujourd'hui, bon, j'ai quelques livres en plus, quelques kilos en plus pour nos amis européens. Je m'aime pareil. Tu comprends? Ce n'est pas parce que j'ai pris quelques kilos qu'il faut que je me manque de... Ou on va prendre un autre exemple. Une maman. Une maman qui nous écoute, qui a eu quatre, cinq enfants. On ne s'entend pas dire que son corps n'est plus pareil, même si elle a fait des choses. Donc, l'amour d'elle commence par s'accepter. Accepter tes qualités, mais accepter également tes défauts. L'autre élément qu'il faut considérer dans l'amour de soi, c'est respecter ses limites. Oui. Parce que souvent, on a peur de dire non. Mais en réalité, si tu le sens, tu le fais. Si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Donc, respectons nos limites. Je te donne un exemple. Est-ce que tu fais du support? Moi, je n'en fais pas beaucoup. Parfait. C'était pé, toi et moi, on fait un 200 km de vélo. Non. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois, un, tu es capable de dire ça ne t'intéresse pas. Deux, tu es capable de dire... Bon, peux-tu commencer par un plan? Tu respectes ta lumière. À moi, je pense que ça m'intéresserait, oui. Tu comprends? Oui. L'autre affaire également, quand on parle de l'amour de soi, c'est souvent là où ce que la société ne nous a pas toujours enseigné ça. Mais quand on fait face à un échec, je te donne un exemple. En tant qu'homme d'affaire, moi, j'ai eu à faire face des fois à des défis financiers. J'ai fait, nonheureusement, deux faillites. Tu vois? Bon. Encore là, le jugement, le si, le... Mais oui. Ça fait partie de... On est présentement en temps de COVID. Donc, on vit confiné. Bien, le taux de séparation a augmenté. Donc, pour certaines personnes qui nous écoutent, ça peut être un échec. OK? Puis j'aurais peut-être dû faire ci. Puis j'arrive. Puis là, c'est là qu'on tombe. Mais c'est là qu'il faut comprendre la mécanique de l'apprentissage. Quand on vit une situation nouvelle, OK? Il faut comprendre que notre cerveau passe par cinq notes. Initiation, acquisition, consolidation, perfectionnement, variation créative. roue arrière, roue arrière, roue arrière. Est-ce que c'est très important? Je le répète. Initiation, acquisition, consolidation, perfectionnement. Puis on appelle la variation créative. Je vous les explique. Imaginez-vous un vélo. Parce que le vélo, pour moi, a beaucoup d'importance. Donc, on va travailler avec la thématique imaginaire d'un vélo. Roue arrière, roue avant. La roue arrière, on va regarder au niveau de l'équilibre, aliment, conduite, dosage, coordination, synchronisation. Puis comment est-ce qu'on fait pour s'en venir dans notre roue avant? Bien, on va le faire ensemble, OK? Je vais te poser six questions. Tu me réponds. Puis en même temps, ça va faire un petit peu le jeu de notre entreprise. Tu es d'accord? D'accord, je suis passante. Un, qu'est-ce qui est important pour toi? Genre, tu me poses la question dans ma vie en général? Moi, je réalise que je suis de plus en plus, j'assume de plus en plus que j'ai de l'ambition. Puis que, bien pour moi, ce qui est vraiment important... Mais ce qui est important. OK. Ça fait que pour moi, ce qui est important, c'est de prendre soin de ma santé mentale. De prendre soin de la santé mentale. OK, attends un peu, attends un peu. Maintenant que tu as donné cette première réponse-là. Oui. De quoi as-tu besoin pour te sentir bien? Pour prendre soin de ma santé mentale? J'ai besoin de nouveauté. J'ai besoin de flexibilité. Maintenant, juste pour pas... OK, c'est un... Comme je t'ai dit, c'est six questions. Je t'amène dans ma roue en avant pour qu'on aille parler de l'apprentissage. OK? OK. Qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui me rend unique? Ton super pouvoir. Mon super pouvoir. L'adaptabilité. Adaptabilité. Quatrième point. Qu'est-ce que tu fais simplement puis naturellement? Parler. Oui, c'est parler. Maintenant, qu'est-ce qui te ressource? Parler avec des gens. OK. Bien, tu vois, en santé mentale, souvent, ce qu'il faut faire attention, la ressource. Ce qui nous ressource, c'est prendre une marche, prendre du soleil. OK? Se donner de l'amour. OK? Donc, oui, parler, ça peut être une chose, mais il faut faire bien une distinction. Donc, un, qu'est-ce qui est important? Je fais par exprès pour répéter les questions parce que s'il y a des gens qui écoutent, qui ont, des fois, des défis. Posez-vous juste les six questions-là. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se mettre en marche. Je n'ai pas dit la sixième encore, je le sais. Qu'est-ce qui est important pour moi? Prendre soin de ma santé mentale. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me s'enfuir? Ça, j'avais dit la nouveauté, la flexibilité. Qu'est-ce qui me rend unique? Mon adaptabilité. Qu'est-ce que je fais facilement et avec les autres? Parler. Qu'est-ce qui me ressort? Je vais dire connecté. Parler, mais c'est connecté. Maintenant, qu'est-ce que je veux améliorer? Mon professionnalisme au niveau de ma parole. Tu vois? Donc, là, on vient de tomber dans un protocole d'apprentissage. Si on prend ce que tu veux apprendre, puis on va aller jouer dans les cinq éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Selon toi, ta confiance en toi, est-ce bonne? Elle est bonne. Elle peut être améliorée. Toujours. Ton image de toi, est-ce bonne? Elle est en train de travailler à s'améliorer. OK. Puis ton amour de toi. Oui, celle-là est bonne. Je m'accepte, puis je m'aime comme que je suis. Oui. À quelle place qu'il y a de la peur? La peur, elle est pareille. La peur, elle est pareille. Ce qu'on disait tantôt. De là... C'est comme je ne l'écoute plus, cette peur-là. Tu comprends? Elle est là. Elle est là. Mais je ne l'écoute plus. Je choisis de ne plus l'écouter parce que je m'aime assez pour vouloir avoir cette confiance en moi pour pouvoir atteindre mes objectifs. Mais je suis obligé de t'arrêter. Quand tu dis ne plus l'écouter, il faut juste faire encore attention. Parce que qu'est-ce que tu veux améliorer? Mon professionnalisme au niveau de ma parole. Parfait. Maintenant, ton cerveau, une fois que tu décides ce que tu veux améliorer, il va franchir cinq étapes. Je t'en rappelle. Bien, l'espace entre cette étape-là et cette étape-là, elle a un nom. Ici, tu es inconsciemment incompétente. Tu ne le sais pas encore que tu n'es pas bonne. Oui. Souvent, l'estime, la confiance vont commencer à jouer quand on arrive ici. C'est que là, ici, dans cet espace-là, dans ton cerveau, c'est que là, ici, tu es rendu conscient, pour pire, pour avancer, mais de tes incompétences. Ça fait que c'est là que ça peut vraiment mimer notre estime de soi, parce que c'est comme, on est conscient qu'on n'y arrive juste pas encore. Et de là, il faut persister pour devenir conscient et compétent. Ici, il faut faire attention, parce que souvent, les gens, c'est là qu'ils vont arrêter, bien là, je suis rendu bon. Oui. Mais quand on s'en va dans la zone de perfectionnement, la zone ici, OK, c'est que là, on va continuer de répéter des choses, mais on est compétent, mais on est inconscient de notre compétence. Je te donne l'exemple. Est-ce que tu as bu de l'eau aujourd'hui? Oui, ce matin. Parfait. Es-tu capable de me nommer les six étapes que tu as faites pour prendre ton verre d'eau? J'ai ouvert mon projet d'âge, j'ai ouvert ma bouteille d'eau, j'ai bu de l'eau. Tu vois, ce n'est pas évident, mais tu l'as fait mécaniquement, tu es d'accord? Oui. Bon, bien là, tu étais compétente, mais inconsciente de tout ce que tu fais. Même chose avec comme brosser nos dalles, prendre notre douche. Il y a plein de choses qu'à un moment donné, on fait naturellement. C'est comme un automatisme. C'est ça que je comprends? Ça devient un automatisme. C'est ça. Puis je vais vous donner un petit jeu tantôt pour le plaisir d'aller jouer dans ces cinq phases-là avec votre cerveau de manière agréable. Et la cinquième espace, parce qu'on s'imagine une roue de vélo, OK? Cinquième espace qui était la variation créative. Souvent, la variation créative, il faut la voir de la façon suivante. C'est que là, tu es conscient. Là, tu es bon. Et consciemment, tu te mets en danger ou tu essaies des choses pour, je te donne un exemple, en ski alpin. En ski alpin, moi, je suis un formateur de formateurs, OK? Et on va entraîner des gens qui veulent devenir moniteurs à descendre dans des pitches sur la glace. Les gens savent ski, mais si on veut les faire progresser, il y a différentes techniques qu'on va utiliser. On va soit mettre les bottes très lousses pour que la personne se sente vraiment au pied de ses bottes, au centre de ses bottes. On va la faire skier sur des terrains inconfortables, OK, pour jouer justement dans cette variation créative-là. Puis, ce qui est le fun, étant donné que je vous ai mentionné de vous parler d'un vélo, roue arrière, roue avant, bien, quand on fait le tour et qu'on est rendu en variation créative, on revient à l'initiation de deux choses. Puis, c'est ce qui s'appelle le progrès. Oui, j'aime bien. Quand on progresse, pour aider notre confiance en soi, pour aider notre avancement, moi, je recommande un cycle de 45 jours. Puis, je m'explique. On va prendre le pardon. Très important d'en s'accepter. On va s'entendre. J'intègre ça comment dans mon tête, moi, le pardon? Tu veux dire comment que les personnes, eux, comment qu'ils perçoivent le pardon? Non. Comment je l'enregistre pour le mettre en application face aux autres, face à moi? Puis, on parle du pardon. Oui, le pardon. Oui, le pardon. C'est bien beau, le pardon. Oui, toi, on sait bien. Toi, tu as fait de la neurosciences. Oui, tu fais des interviews. Bien, oui, c'est facile pour toi, le pardon. Bien, oui. Non, pas toujours. Il y a une mécanique à mettre en place. OK? Et tu as certainement déjà entendu parler de la méthode Ho'oponopono. Ho'oponopono, hein? Oui, c'est genre comme... Je l'ai entendu récemment, ça, en fait, dans un film, je pense, mais je ne le connaissais pas avant. OK. La méthode Ho'oponopono, ça a été développée, c'est une méthode Hawaïenne, OK? Pour faire la paix, je pense. Pas juste pour faire la paix, mais qui aide énormément et, comme je disais tout à l'heure, aux gens qui l'écoutent, qui ont des choses à se pardonner, OK? Seul, c'est un défi. On peut y arriver, mais c'est un défi. Il faut comprendre que si on prend, encore là, dans le monde du sport, il n'y a pas un athlète qui s'est rendu à des championnats du monde seul. Il faut faire des routes parfois accompagnées, OK? De là, Santé mentale... Québec-Rive-Sud, oui. Québec-Rive-Sud est un organisme qui vient en aide, justement, aux personnes qui prennent le temps d'écouter cette capsule-là et qui ont peut-être des défis, OK? Mais aujourd'hui, ce que je vous partage, c'est la méthode Ho'oponopono très simple. Trois choses. Un, si tu as de quoi te pardonner, c'est parce que tu es désolé de quelque chose. On est-tu d'accord là-dessus? Ou tu as un sentiment de culpabilité. Donc, je me pardonne... Je me pardonne... D'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Oui, ou d'avoir dit ou de ne pas avoir dit, OK? On part avec cette thématique-là. Je me pardonne... Attends un petit peu, OK? Je suis désolé de t'avoir coupé la parole. Je me pardonne parce que tu me poses des questions dans mon champ d'expertise et je l'aime parce qu'on est capable de partager dans la main. OK? Ça, c'est la méthode Ho'oponopono. Mais comment est-ce qu'on fait pour la rentrer à l'intérieur de nous quand on vit un défi au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'amour de soi? Est-ce que tu le sais? Comment que moi, j'ai réussi à apprendre à me pardonner? Je vais donner l'exemple parce que moi, tout, j'en avais plein de choses que j'avais faites. Je veux dire, même envers mon chum, envers mes enfants, envers moi-même. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, Angélique, avant, je n'étais pas consciente. Je n'étais pas consciente et je ne peux pas continuer à m'en vouloir et à vivre cette culpabilité-là. Ça me rongeait à l'intérieur ou la colère envers moi-même. Je me suis dit, ce n'est pas sain pour moi. Je te coupe et je te ramène quand tu es là. Tout ton environnement qui te disait, bien, voyons, pardonne-toi, c'était facile. Mais il n'y a pas personne qui me l'a dit. OK. Il n'y a pas personne qui me l'a dit. OK. C'est moi qui voyais qu'à un moment donné, pas qu'il faut que je tourne la page, mais il faut que, si je veux avancer, si je veux avancer vers un avenir meilleur, il faut que je passe par la phase, j'accepte que j'ai fait ces choses-là et que j'essaye mon mieux de ne plus les faire. C'est en essayant de ne plus les faire que ma honte que je pouvais vivre s'était transformée comme en fierté. en fierté de dire, bien, au moins, maintenant, j'essaye de faire les choses différemment. Maintenant, est-ce que tu aurais aimé avoir cette ressource-là à puissance 10? Oui, mais j'ai, oui, bien, c'est sûr, je veux dire, ça s'est fait quand même assez naturellement, mais je peux imaginer que tu vas nous dire comment, puis ça, je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent. C'est là la mécanique. Il faut savoir que, je veux bien arrêter ça, là, mais on ne se fait pas comme ça. C'est ça. C'est là où ce qu'il faut comprendre, qu'on va traverser cinq phases et qu'il faut s'accorder une période. Cette période-là, quand on apprend une habitude, on a longtemps entendu parler de 21 jours pour créer une habitude. OK? 365 fois la répétition d'un mouvement pour qu'il devienne un réflexe. Les neurosciences nous enseignent que la mécanique du cerveau passe cinq étapes. L'initiation, l'acquisition, la consolidation, le perfectionnement, la variation créative. OK? Et ça, là, en termes de temps, ça, c'est l'autre que moi, je suis spécialisé. Les gens qui, comme toi qui prends le temps d'écouter cette émission-là, si jamais tu as un défi de taille face à ça, écoute bien l'outil que je te donne. OK? Un, tu veux te pardonner. Tu vas appliquer la méthode Ho'oponopono. Tu vas te prendre un crayon, une feuille de papier, puis pendant 45 jours de temps, juste une fois par jour. Je suis désolé d'avoir coupé la parole angélique. Je suis désolé d'avoir dit telle chose à mes enfants. Je suis désolé de ne pas avoir fait telle chose. Je me pardonne. Je suis désolé d'une situation. Je me pardonne telle chose. Et je m'aime pour telle raison. OK? Pendant 45 jours de temps, écris ces questions-là. Au bout de 45 jours, tu vas avoir intégré le protocole de pardon. et quand tu vas arriver face à une situation, tu vas être capable de la rentrer, peu importe l'amplitude. OK? Et ça, il faut comprendre que ton cerveau, si tu lui donnes ces cinq étapes-là, OK, il va les engranger. Si tu essaies de sauter des étapes, imagine-toi, comment je fais pour engranger? Mettons que mes dents sont enlevées, je fais comment pour... Il manque de quoi? OK? C'est très, 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 très important pour toi qui prends le temps d'écouter aujourd'hui, qui peut vivre certains défis au niveau de ton estime de toi, au niveau de ta confiance en toi. Un mot. Accorde-toi le temps. Puis le temps que tu vas t'accorder sur une période de 45 jours, de manière consciente. Au début, tu ne seras pas bon. Un moment donné, tu vas arriver, tu vas te trouver encore moins, mais continue de persister. Puis c'est là où je t'invite à peut-être te faire accompagner par un spécialiste dans ce domaine-là. OK? C'est sûr que comme tu le vois ici à l'écran, sylvainpot20.ca, ça peut prendre service. Mais il y a d'autres spécialistes également qui peuvent t'aider à mettre en place ce genre de choses-là. OK? Donc, je le répète une troisième fois. Accorde-toi le temps de faire un exercice. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais pendant 45 jours de temps, répète la même action. Je suis désolé. Je me pardonne pour telle raison. Et je m'aime pour telle situation. OK? Ça, c'est le petit cadeau que je te donne, mais pour mettre ça plus facile, parce que notre cerveau, des fois, il en grince les choses, mais s'il n'y a pas de plaisir à le faire, ça peut être différent. Tantôt, tu parlais du brossage de dents, n'est-ce pas? Oui. Excellent. Puis, je te lance le défi. Droitière ou au chat? Droitière. Quelle serait la situation pour toi, pour les 45 prochains jours, de te brosser les dents avec ta main gauche? Quelle serait ma quoi? La situation, si tu te brosses les dents pendant 45 jours. Au début, je serais maladroite. J'aurais tendance à vouloir utiliser ma main droite. J'aurais tendance à brosser tout croche. Sûrement qu'à la fin de 45 jours, je serais rendue meilleure si je l'avais faite à tous les jours, en étant constante. De là, je te lance le défi. Pour vivre un petit peu les cinq phases que je viens de te mentionner là. OK? Je les ai vécues, mais dans d'autres choses. Mais là, ça serait de façon consciente de vivre les cinq phases. OK. Puis, en même temps, bien, c'est toi face à toi. Oui. Parce qu'on s'entend pour dire que quand on se brosse les dents, oui, notre chum est là, notre blonde est là, mais on est pas mal tout seul face à nous autres dans le miroir. Oui. OK? Fais l'exercice. Et dans ton cas, parce que, bon, il y a des gens qui vont faire la méthode Ho'oponopono par écrit, mais pour ceux qui, des fois, veulent juste jouer un peu la compréhension des cinq phases parce qu'au niveau de la confiance en soi, ça va bien, au niveau de l'estime, mais on fait comment pour se monter de niveau? 45 jours de temps à se brosser les dents. Vous allez créer des chemins neuronaux dans votre cerveau parce que vous allez faire quelque chose de différent, mais pourtant, on vous brosse les dents tous les jours. puis vous allez voir. Mais on fait de façon différente. Puis le fait de faire ça va vous donner des ouvertures énormes dans d'autres domaines. Mais tu vois, moi, ça me parle, puis j'ai envie de faire du pouce là-dessus parce que je réalise que, tu sais, exemple, on parlait d'écrire, écrire, puis effectivement, de tout comme écrire un peu nos sentiments de culpabilité ou les choses qui nous rongent à l'intérieur, ça permet de libérer définitivement. Et je veux apporter aussi une, comment je pourrais dire, un ajout que, pour moi, tu disais, on peut faire un chemin différent. Bon, bien, pour moi, nos croyances qu'on a de dire, je ne mérite pas de m'aimer si j'ai fait telle chose ou peu importe, des fois, c'est inconscient. Toutes ces phrases-là, quand on s'autocritique, je suis nul, je ne suis pas capable, j'aurais donc pas dû, tu sais, c'est tout inconscient, mais c'est présent. Et moi, c'était une phrase que je me répétais souvent, 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 puis c'est comme ça que j'ai créé un chemin différent dans mon cerveau et comme ça que j'ai appris à me pardonner, c'est de me dire, j'aime et je m'accepte telle que je suis. Ça, ça crée un nouveau chemin. Mais au début, mon subconscient ne le veut pas, ce chemin-là, parce qu'il ne le croit pas. Il faut faire attention. Je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête. Il faut faire attention parce que longtemps, il y a eu une croyance que si notre cerveau pensait noir, on avait juste à l'amener à dire blanc. OK? Sauf que ça, il y a une discordance. Il faut comprendre que ton cerveau, pour que l'information se mette en place, doit passer par quatre étapes. Dans le fond, c'est une concordance hémisphère droite, hémisphère gauche, reptilien, cortex. OK? Et c'est ça qui fait que souvent, oui, on avait cette croyance-là. Bien non, tu as « je m'aime et je m'accepte ». Oui, non, mais même si tu le décris, il ne rentrera pas. Et c'est là, la neurosciences, ce que ça nous amène comme mécanique. Avant de dire « je m'aime et je m'accepte tel que je suis », il y a un protocole, il y a des exercices à faire. Puis peut-être qu'avant d'arriver à cette phrase-là, on va faire un entraînement, on va mettre en place une mécanique en trois temps. OK? Parce que, premièrement, répète-moi ta phrase que tu disais au début, avant de dire que tu t'aimes et que, parce que je vais donner les façons. Fait que dans le fond, au début, si je disais « je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Non, 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 je veux que tu me dises le message contraignant qu'il te donnait avant de dire cette phrase-là. Non. Même si j'ai fait telle affaire. Non. Qu'est-ce que tu faisais comme situation? Tu l'as dit tantôt, avant de vouloir changer ça, quand il arrivait de quoi au niveau de ton estime de soi, tu mentionnais des choses précises tantôt. Oui, j'étais dans mon autocritique. Parfait. T'es dans ton autocritique. Ton cerveau, il ne pensera pas d'un opposé à l'autre. Non. Tant que la conscience n'aura pas été éveillée. Oui. OK? Ça, c'est la première chose. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour éveiller la conscience maintenant? Bien, soit qu'on va entendre nos pensées, soit qu'on va les écrire et qu'ils vont apparaître sur notre feuille de papier qui va nous permettre de faire comme « Ah! OK, je pense ça de moi. Je vois ça. » Je vais donner un outil qui est d'une valeur très, très, très forte. OK. Posez-vous six questions. la méthode oponopono peut peut-être être difficile, mais regardez bien. Qu'est-ce qui est important pour moi? Parce que en lançant cette première question-là, ton sous-conscient l'enregistre. Qu'est-ce qui est important pour moi? Il ne met pas de blocage. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? Encore là, tu n'as pas de bon rien. Mais si tu tapes sa tête à dire « Ah! Je ne suis pas bon, je suis un Christ de con. » Si tes questions-là vont les... OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Bien, de me faire respecter. OK. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? Bien, que le monde m'écoute quand je parle. Parfait. Qu'est-ce qui te rend unique? Quel est ton super pouvoir? Mon super pouvoir, c'est de jouer avec l'espace puis de travailler avec mon vélo imaginaire. OK? Ton cerveau, il est en mode positif. Oui. Je suis en troisième étape. Quatrième étape, qu'est-ce que je fais simplement puis naturellement? Bien, je suis capable d'expliquer les choses aux gens puis je suis très à l'aise. Parfait. Qu'est-ce qui me ressource maintenant? Bien, moi, ce qui me ressource, c'est d'aller voir un coucher de soleil. C'est d'aller prendre une marche dans le boue. C'est de me déconnecter complètement des réseaux sociaux pendant 24 heures. Maintenant, qu'est-ce que je veux améliorer? Bien, ma confiance en moi. Parfait. Tu ne passeras pas de zéro à dix. Mais à partir du moment que tu veux augmenter ta confiance en toi, tu rentres dans le protocole d'apprentissage et là, parfait. Tu veux augmenter ta confiance en toi. Quelle serait une phrase qui t'énergise? Oh, j'ai pleinement confiance en moi parce que présentement, tu n'es pas là. de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus, c'est une façon de jouer. De jour en jour. De jour en jour. Parce que de plus en plus, de plus en plus, il faut faire attention parce que les mots, M-O-T-S, déclenchent parfois des mots M-A-U-X. Puis c'est là, comme je parlais l'autre fois avec une personne, que quand t'es coach formé dans un domaine particulier, t'apprends ces techniques-là. Il faut faire attention parce que souvent, les gens veulent par bien séance. Le mot coach, aujourd'hui, c'est un mot qui est, moi le premier, je ne m'exprime pas comme coach. Je suis un expert en neuroplasticité parce que je suis formé en neurosciences motivationnelles. Donc, quand on parle d'une neurosciences motivationnelles, bien c'est sûr et certain qu'on parle de l'estime de soi, de la confiance en soi puis de l'amour de soi. Mais comment est-ce qu'on fait pour alimenter ça? Imaginez-vous une fleur. Est-ce que vous mettez une graine dans le sol puis deux jours après, ça vous montre un tournesol? Il faut prendre le temps. Il faut préparer le pot. Il faut mettre ça dans une bonne terre. Il faut l'entretenir. Mais ça, si on y va par phase, par cycle de 45 jours, comme je vous le partage, au début, vous... 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 si... que ça va pas vite puis tranquillement, vous allez vous mettre à prendre de la vitesse. OK? Deux trucs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? Quel est mon super pouvoir? Qu'est-ce que je fais simplement et naturellement? Qu'est-ce qui me ressource? Mais moi, je vais... vous activer ces cinq points-là, vous allez être capable d'activer votre compréhension d'amélioration et votre cerveau va engranger le passage. Moi, je vais te poser une question puis je vais jouer l'avocat du diable, OK? Parce que, malgré tout, c'est pas ce processus-là nécessairement que j'ai utilisé. Alors, je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ces six questions-là? Pourquoi est-ce qu'on peut pas... Attends, puis là, je vais terminer. Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement me dire j'ai une croyance, elle m'amène parce que nos pensées nous mènent à nos résultats dans notre vie. Donc, si je me dis je suis nulle, bon, bien, automatiquement, cette croyance-là, elle n'est pas en train d'augmenter mon estime de soi. Elle est en train de la diminuer. On va dire ça comme ça. Mon amour de soi, mon estime, ma confiance, peu importe. Je me dis tout de suite, bien, moi, ce que je veux, ce qui est important pour moi, c'est de développer ma confiance ou de développer... Je veux m'aimer. Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout simplement me dire bon, bien, cette croyance-là, je ne la veux plus. Je ne la veux plus et j'en veux une autre. Je veux déraciner ma mauvaise herbe et je veux semer une nouvelle graine et que cette nouvelle graine-là, elle soit... Parce que je le sais, là, que dans notre subconscient, il y a des façons qu'on peut déjouer. Donc, on le dit, tu sais, de jour en jour, de plus en plus. Donc, moi, c'était de dire, bien, même si je fais telle affaire, je m'aime et je m'accepte telle que je suis et la répétition pour faire en sorte que d'un moment donné, ça va finir par rentrer dans notre diable et ça va faire pousser cette graine-là. Je vais te poser... Je t'arrête. Je t'arrête. Je vais te poser une autre question. Tu m'as demandé pourquoi faire ces cinq questions-là. C'est très simple. Est-ce nécessaire de faire les cinq pour être capable de faire ce chemin-là? Non, ce n'est pas nécessaire. Tu peux prendre un autre chemin. Moi, c'est ce que j'enseigne aux gens. Par contre, ce qu'il faut comprendre, tout le monde peut faire du scalpin. Tout le monde peut faire du vélo. Tout le monde peut piloter une voiture. OK? Mais il y a des étapes à franchir. Puis quand on franchit ces étapes-là, parce que tantôt, tu parlais de croyance. C'est-tu une croyance racine ou une croyance limitante? Il faut faire attention parce que des fois, la croyance racine, c'est elle qui t'a gardé en vie. Tu comprends? Puis si c'est une croyance limitante, bien, il faut l'identifier aussi. Fait que c'est là où ce que, moi, je suis très, très, très rigide là-dessus. C'est là où il y a un spécialiste ou un expert, quelqu'un qui est formé dans la mécanique du cerveau parce que on s'en va en ce qu'il y a le pin, toi et moi. Tu connais les montagnes? Je fais plus du snow, mais c'est correct. C'est correct. Tu fais du snow ou ça fait combien d'années? J'ai arrêté d'en faire ça va faire 10 ans maintenant. Je l'ai fait pendant 3 ans. Tu en as fait pendant 3 ans. Toi, tu es le style de personne qui s'est acheté une planche puis tu as été capable d'apprendre à faire de la planche par toi-même. Vrai ou faux? Faux. Faux? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tombé plein de fois. J'ai appris, mais j'ai tombé plein de fois. Il y a quelqu'un qui me l'a montré. Comme un enfant qui apprend à marcher, il est encouragé de ses parents, il se relève, il n'a pas honte de son processus d'apprendre sage. et c'est là où les questions que je te parle, c'est une clé pour... Regarde bien la mécanique du cerveau. Je prends 5 clés qui me propulsent dans une direction. Je les intègre dans un mécanisme qui rentre ici, qui rouvre la première clé là, puis la concentration est ici. T'es d'accord? Oui. Moi, ce que je te donne comme élément, c'est qu'on va reprendre ton exercice de planche. Comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis moniteur en ski alpin. Imagine-toi quelle aurait été ta progression si, en commençant le snow, tu aurais eu je vais utiliser la sagesse ou la volonté de prendre un cours privé avec un professionnel qui t'aurait fait faire les étapes. Penses-tu que ta progression aurait été plus rapide ou ta progression n'aurait pas vraiment changé? Dans ce contexte-là, elle aurait été définitivement plus rapide parce que c'est... Bien, c'est là où mon expertise se place puis les questions que j'amène, elles ont été analysées, elles ont été pensées elles ont été réfléchies, elles ont été observées. Puis c'est là où si on veut mettre notre cerveau en action dans quelque chose, moi, je te dis oui, ces six questions-là ont une importance dans l'expertise que moi, je transmets. Maintenant, quelqu'un d'autre va te dire non, moi, je passe par un autre chemin, moi, je fais... Par contre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Ce qui est important, c'est de se rappeler cinq phases d'un apprentissage. Cinq étapes. Quand tu commences, quand tu prends une décision, il y a cinq étapes à franchir puis plus ça va, plus tes tours de roue tournent, 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 tournent pour prendre la vitesse. Oui. C'est dans ce sens-là que j'amène ça. et si on se limite aux cinq premières questions, juste ça. Juste ça. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? Qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce que je fais facilement et naturellement? Et qu'est-ce qui me ressource? Posez-vous ces cinq questions-là par jour. Les chances que votre estime de soi diminue, c'est quoi? Non. Ça va augmenter parce qu'à chaque fois que tu es dans l'apport positif envers toi-même de reconnaître tes forces, de reconnaître ce qui fait toi quelqu'un d'unique. Je pense que c'est ça que je comprends. En fait, ce que je comprends de cette méthode-là et ce que je trouve beau, c'est que pour être capable de voir un peu ce qu'on a besoin et surtout la sixième question qui est qu'est-ce que je veux améliorer, c'est qu'avant même d'aller regarder dans ce que je veux améliorer, tu es en train de mettre des fondations solides d'une bonne estime de soi. Et effectivement, il faut avoir une bonne estime de soi parce que quand on va essayer de faire la confiance puis d'oser justement sortir de notre zone de confort puis d'essayer quelque chose de différent, il faut être capable de savoir, comme tu dis, d'avoir une bonne fondation solide d'amour parce que oui, ça se peut qu'on fasse face à l'échec. Parce que oui, en fait, c'est même pas ça se peut, c'est sûr qu'on va faire face à des essais. Il faut juste faire attention à un élément puis je te coupe encore pour simplifier ça. Souvent, on a appris à travailler en fonction du résultat puis de la concentration. Concentre-toi, tu vas avoir des résultats. Vrai ou faux? Bien, oui, vrai, mais j'adhère plus. J'adhère plus. Maintenant, qu'est-ce que serait la situation si on intègre la progression? Donc, on travaille avec résultat, oui, concentration, mais progression. Oui, oui. Moi, je l'imagine tout le temps comme un enfant qui apprend à marcher. Je me dis, tous les nouveaux apprentissages qu'on fait, c'est comme qu'on se remette un peu dans cette position-là d'un enfant qui apprend à marcher que cet enfant-là, même s'il tombe, même s'il trébuche, même s'il sient après toutes les tables et tout, il n'y a pas honte. Il n'y a pas honte d'être en train d'apprendre. Puis, à un moment donné, à force de répéter à tous les jours, d'avoir de l'encouragement de ses parents, de se relever, il va finir par être capable de courir, de grimper dans les arbres. Mais c'est la même chose pour nous. Puis moi, c'est cette analogie-là, cette vision-là qui me permettait de me dire, donne-toi le temps d'apprendre. Tant que tu n'as pas sa tête parce que là, tout à coup, tu ne l'as pas réussi, c'est comme apprends, grandis, puis comme tu dis, progresse. Progresse, puis vois de jour en jour, au lieu d'essayer de viser la montagne tout de suite, le top là, c'est juste viser le prochain petit pas, le prochain petit pas devant toi, la prochaine nouvelle progression. Puis ça, ça va garder motivé parce que tu as beaucoup plus de chances de faire face à du succès. Si tu es en train d'essayer la prochaine petite étape que si tu es en train d'essayer de franchir des grosses étapes à la fois. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Oui, oui, puis c'est là où est-ce que j'amène l'importance des six questions. Tu sais, quel va être l'impact d'une personne qui, à chaque jour, quand elle se lève ou quand elle se couche, qu'est-ce qui est important pour moi? Dans mon couple? Dans ma famille? Oui, mais dans mon couple, je suis célibataire. Attends un peu, Yim, qu'est-ce qui est important pour toi dans ta relation, toi avec toi? Oui. OK? Ça, ça n'est-tu une relation de couple? C'est aussi se poser sur nos valeurs, savoir c'est quoi nos valeurs. Oui, mais de là, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est la valeur. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? Le besoin, il est là. OK? Bien, je me sers de ce domaine-là parce qu'ici, ça, c'est plus l'apprentissage. Qu'est-ce qui est important pour moi? De quoi ai-je besoin pour me sentir bien dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, dans mon développement personnel, dans mon cercle social? Qu'est-ce que je fais simple? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me rend unique ou que je fais facilement ou qui est mon super pouvoir? On a tous un super pouvoir. Et là, il y a des gens qui vont me dire, moi, je l'ai perdu probable. Puis c'est là où est-ce que je vous dis, sylvainpadevain.ca, cliquez sur l'onglet rendez-vous. Je donne 45 minutes de consultation gratuite. Vous allez avoir 10 questions à répondre. OK? Pour me donner une idée de la situation où on est, moi, je peux vous dire qu'en dedans de 45 minutes, on peut faire une belle progression. Si jamais vous ne le trouvez pas votre super pouvoir, si vraiment, vous êtes dans le fond de l'abîme puis que ça ne va pas bien, bien, s'il y a un homme, une femme qui croit être au bord du désespoir, accorde-toi juste cette chance-là. sylvainpadevain.ca, sylvainpadevain.ca, clique dans prendre rendez-vous. Ça va te prendre 5 minutes. Réponds aux 10 questions. Ça va me donner une idée comment est-ce qu'on va se parler, toi et moi. OK? Si ça peut t'aider avant de faire quoi que ce soit, c'est peut-être ta dernière chance, bien, je te l'offre. Oui, c'est merci, c'est bien puis c'est tout à fait vrai. C'est vraiment de se donner cet amour-là, cet amour-là puis que quand nous, on n'arrive pas à le faire par nous-mêmes, d'être accompagnés par des personnes qui vont nous donner cet amour-là, qui vont nous guider sur notre chemin pour être capable de rétablir cette confiance en soi-là, cette estime de soi parce que c'est la base d'une bonne santé mentale. À partir de là, on peut peut-être commencer à atteindre notre plein potentiel mais tant que notre réservoir d'amour, de confiance n'est pas rempli, le reste, au niveau de notre énergie, ça va être plus bas au niveau de notre motivation. Donc, ça a des effets bénéfiques sur tout le reste de notre encourage puis d'être capable d'avoir une idée claire aussi de ce qu'on veut. C'est notre vie, c'est votre vie, votre vie. Donc, c'est amour. Encore là, comme je disais, c'est pour ça la loi des cinq de tantôt, même il y a six éléments, mais les cinq éléments sur lesquels je vais travailler avec quelqu'un au niveau de l'estime de soi, oui, on va regarder son environnement parce que si tu es dans un environnement de merde, surtout avec le COVID qu'on vit là, quand même tu mettras toutes les techniques en place, tu vas avoir de la misère. On va regarder tes comportements, on va regarder tes capacités, on va regarder tes croyances, tes valeurs, on va regarder ton identité, t'es qui toi? Tu vois les cinq questions? Et la sixième question, en réalité, c'est ta mission de vie. Moi, dans mon cas, c'est de faire grandir l'autre, mais ça a pris des années puis on parle à quelqu'un, tu sais, je ne te l'ai pas dit tantôt, mais moi, je me suis perdu dans l'hyperperformance puis tu m'aurais dit que j'avais un problème de confiance en moi, je n'aurais dit jamais de la vie, mais pourtant, j'avais tellement besoin de me faire aimer que si j'étais bon, si je performais, bien mon père, ma mère, étaient fiers de moi parce que je rapportais des médailles, je rapportais des choses, mais je me suis perdu dans cette hyperperformance-là comme des gens vont se perdre dans la drogue, ils vont se perdre dans la boisson, OK? Puis à une certaine époque, ceux qui m'ont croisé entre 2015-2017, ouf, j'assume les commentaires qui étaient à mon sujet, tu comprends? Fait que, toi qui prends le temps de regarder cette vidéo-là puis qui vis une situation discutable, je te le dis en terminant là-dessus, je t'invite, c'est gratuit, c'est pas, je te charge pas une scène, 45 minutes de temps que je t'offre, viens sur sylvainpadevin.ca, remplis le questionnaire, t'as mon engagement, t'auras pas de relance client puis de ci, puis de ça, regarde, t'as besoin de parler, je suis à ta disposition. Merci Sylvain pour cette belle offre puis je vous encourage à la prendre, cette offre-là, parce qu'effectivement, de se faire accompagner, bien, on remonte la pente vraiment plus rapidement. Alors, j'espère que ça t'a aidé à la maison, que si jamais t'as des commentaires, t'as des questions, n'hésite pas à écrire aussi en dessous de la vidéo, on est là pour toi et je vais vous souhaiter une belle journée là-dessus. Est-ce que t'as un dernier mot de la fin que t'aimerais offrir, Sylvain? Parfois, juste un placement, juste un échange, peut changer une trajectoire. Peut-être que mon visage t'en revient pas, peut-être que ma façon de parler t'en revient pas. T'es pas obligé de venir sur sylvain.ca, mais tu peux parler de quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. Moi, c'est ça que je t'invite à faire. Parce que plus tu gardes ça en dedans, puis surtout les hommes, surtout les hommes. Parce que, tu sais, on va vivre une peine d'amour, toi et moi. Toi, tu vas faire un téléphone, Angélique. Tu vas avoir cinq références, cinq ressources. L'homme qui va vivre une peine d'amour, il va aller à trois puis quatre ressources avant d'avoir des ressources. Puis après ça, on se demande pourquoi il y a trois fois plus d'hommes que de femmes qui se suicident. Bien, si t'es un homme puis t'écoutes ce message-là, puis t'es en détresse ou t'as envie juste de parler, tu parles à un homme qui est capable de comprendre puis pleurer, je sais quoi, parce que longtemps, un homme, ça pleure pas. Voyons non, un homme, ça pleure pas. Oh, voyons! Non, ça pleure pas. C'est pour ça que je me suis perdu dans l'hyperperformance. Effectivement, être capable d'acquérir nos émotions puis c'est tout à fait vrai que pour les hommes, ça peut être encore plus difficile. Alors, n'hésitez pas à le contacter puis sinon, il y a les lignes d'écoute. Il y en existe des ressources. On reste pas là-dedans puis il y en a de l'espoir puis c'est possible même quand on a l'impression d'être à terre de remonter la pompe puis de bâtir notre estime puis notre confiance en soi. Puis peu importe ce qui a pu arriver, peu importe ce qui a pu se passer, un, c'est toujours la confidentialité quand on se parle puis que ce soit un abus sexuel, que ce soit un abus physique, que ce soit un abus mental, on n'a pas élaboré beaucoup dans la profondeur de l'homme que je suis mais je peux dire que je te résume ça en terminant, tu vois, moi je me suis séparé en 2010, j'ai fait une faillite, j'ai, je me suis perdu dans l'hyper performance jusqu'à temps qu'à un moment donné plus personne ne voulait me parler, j'ai pensé mourir deux fois, le vélo m'a gardé en vie, ok, fait que tous ces passages-là, si tu veux en parler, ne gêne-toi pas, ça va me faire plaisir. Merci, c'est le pain. Bonne fin de journée tout le monde. Bonne fin de journée. Bye.